Il ne se passe pas un jour sans qu'on me demande en commentaire, William, comment est-ce que tu fais ton bouton s'abonner ? Par exemple, tout de suite je vais te montrer, c'est ce bouton là qui s'affiche, donc qui t'hésite de liker la vidéo, de t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que je fais, où est-ce que je trouve les ressources, quels sont les logiciels que j'utilise. Je vais te montrer, pas à pas, ce que je fais également dans la vidéo. Et à la fin, reste bien parce que j'ai un petit cadeau pour toi à la fin de cette vidéo et on va le voir ensemble. Salut c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Et pour bâtir son influence sur YouTube, il y a plusieurs petits trucs, plusieurs petites choses que tu peux mettre en place, que tu peux utiliser, dont le bouton s'abonner. Alors d'abord, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'utilise ce bouton s'abonner, pourquoi je ne dis pas très souvent dans mes vidéos aux gens de s'abonner. Et bien c'est simple, parce qu'aujourd'hui sur YouTube, tout le monde dit, dès que la vidéo commence, abonne-toi à like, commente ma vidéo, etc. Non, pour avoir des abonnés qualifiés, des abonnés sur le long terme, il faut que tu donnes déjà de la valeur aux gens. Il faut que déjà les gens aient consommé un peu de ton contenu pour voir est-ce que ça vaut la peine pour eux de s'abonner. C'est comme si direct, j'entre dans ton magasin, tu dis, mais je vais acheter ces chaussures. Non, je dois voir les chaussures qu'il y a dans le magasin, je dois voir celles qui me plaisent. Et si jamais il y a des modèles qui me plaisent, je vais venir essayer et après, je vais acheter les chaussures. C'est comme dans une relation amoureuse également. Tu ne découvres pas une personne aujourd'hui direct, tu lui dis, ah, épouse-moi. Mais beaucoup de gens font ça sur YouTube et comme beaucoup de gens le font, on se dit que c'est normal de le faire. Alors que non. Moi, ce que je vais faire à chaque fois, j'essaie de mettre mon bouton s'abonner au moins après une minute, une minute trente de vidéo. Comme ça, la personne a déjà consommé du contenu. Je le mets deux à trois fois dans ma vidéo juste pour rappel, pour que la personne puisse liker la vidéo, s'abonner à ma vidéo et ça suffit. Et des fois, lorsque je fais une petite blague ou bien que je dis quelque chose d'intéressant dans lequel je peux incorporer le fait de s'abonner à ma chaîne, je le dis, mais ce n'est pas tout le temps. Alors, je t'en ai préparé quelques-uns. Je vais te montrer dans cette vidéo comment je fais, comment est-ce que je trouve les modèles, les toits, etc. Ce n'est pas très compliqué, tu vas voir et on va le voir ensemble directement sur l'ordinateur. Mais avant, quels sont les logiciels que j'utilise ? J'utilise After Effects et pour le montage de mes vidéos, j'utilise Final Cut Pro qui est disponible uniquement sur Mac. Tu peux faire la même chose avec Adobe Premiere également, ça passe. Alors, la première étape, la première chose que nous allons faire pour pouvoir faire le bouton s'abonner, c'est de venir sur Envato Elements. Alors, je paye 16 euros par mois, c'est un forfait mensuel, mais j'ai non seulement accès à des animations comme ça avec After Effects, mais j'en ai aussi pour Premiere Pro, j'en ai pour Apple Motion, pour Final Cut Pro, donc mes titres, tout ça, je peux les trouver ici, ok ? Tu as des vidéos, des modèles de vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles graphiques, etc. Et moi, comme je fais tout ce qui est, en tout cas, je fais par moi même tout ce qui est design, je peux trouver des photos, je peux trouver des vidéos à implanter dans mes autres vidéos. Donc, pour 16 euros, c'est vraiment rentabilisé parce que j'utilise tout le temps. Tu peux le voir ici, tu peux le mettre directement dans Final Cut, mais moi, je préfère utiliser After Effects parce que c'est avec ça que j'ai le plus de choix, c'est avec ça que j'ai le plus de rendu. Donc, j'ai mis YouTube Subscribe, ou alors tu peux mettre YouTube Toolkit, comme ça aussi, tu auras les écrans de fin, tout ça, que tu vas modifier dans After Effects. Alors, il faut que tu saches utiliser un minimum After Effects. Moi, je ne suis pas expert en After Effects, je connais juste les bases, mais je sais simplement modifier les templates, je sais utiliser les templates comme j'en ai envie, comme j'ai besoin, et je n'ai pas besoin d'être un expert en After Effects pour faire ça. Donc, j'ai choisi un modèle qui me plaît bien, je vais te montrer directement dans After Effects, c'est celui-là, je crois. Et dans celui-là, si tu viens dans Preview, par exemple, ici, tu as 20 boutons s'abonner avec ce modèle-là uniquement. Donc, si je veux varier, je peux utiliser tous ces boutons s'abonner-là sans aucun problème. J'ai modifié celui-là, j'ai modifié un deuxième, j'ai fait un troisième, un autre pour ma deuxième chaîne YouTube, etc. Donc, je peux varier autant que possible. Donc, on va utiliser celui-là. Mon ordinateur n'est pas le plus puissant du monde, donc j'ai réduit la qualité ici à un quart pour que je puisse lire rapidement. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est simplement modifier la police, en fait, modifier le texte. Donc, texte 1, c'est like 10 vidéos, donc je vais mettre like la vidéo. Ensuite, je reviens sur ma scène 3 parce que c'était la scène 3. Ici, je vais mettre s'abonner et notification. Et je réduis un peu la taille pour que ça passe correctement dans le texte. Alors là, c'est pixelisé, c'est normal, c'est pour que je puisse lire le fichier. Mais lorsque je vais venir relire ici, quand je vais l'exporter, ça sera en excellente qualité. Il n'y a pas de souci à se faire pour ça. Hop ! Donc, par exemple, je relis la petite vidéo, l'animation. Et c'est au niveau de l'export qu'il va falloir être vigilant parce que c'est là où tu auras toute la différence pour avoir le meilleur rendu possible et ne pas l'avoir sur fond noir. Ok ! Voilà ! After Effects, tu peux aller sur YouTube. Moi, c'est sur YouTube que j'ai appris à utiliser After Effects. Je n'ai pas pris de formation particulière. Les contenus en anglais seront toujours les meilleurs, comme à chaque fois. Et une fois que tu as fini, que c'est bon pour toi, tu as le bon bouton, ok ? Tu viens d'un fichier, ensuite exporter et file d'attente de rendu. Je préfère exporter comme ça, c'est plus simple pour moi. Et je vais l'appeler bouton s'abonner, j'enregistre sur le bureau, QuickTimeMove. Ce n'est pas un problème, je garde toujours en QuickTimeMove. Et tu viens ici dans module de sortie. C'est écrit non descriptif et on va modifier le module de sortie. Donc, au lieu de choisir RVB ici, ça, tu laisses comme ça. Tu viens ici, tu cliques sur RVB. Parce que si tu mets juste RVB, le fond sera noir, comme dans l'image. Mais nous, on veut que ce soit transparent pour exporter sur nos vidéos. Donc, tu cliques ici, tu cliques sur RVB plus alpha. Tu cliques sur OK et tu appuies sur rendu. Et là, l'export va se faire, ça sera sur mon bureau. Et juste après, je te montre comment est-ce que je le mets sur une vidéo, en fait. Comment j'utilise ces boutons s'abonner là sur mes vidéos YouTube. C'est très simple, on a juste besoin de glisser. Et tu verras le résultat final juste après. Donc là, je t'ai juste préparé un petit extrait vidéo de 10 secondes, 18 secondes pour te montrer comment est-ce que je vais importer mon fichier. Donc, on va venir directement sur le bureau. On a le bouton s'abonner numéro 3 qui est là. Ou numéro 4, c'est numéro 4. Et on va le glisser simplement, tout simplement dans Final Cut. Tu peux le faire également sur Premiere Pro. Normalement, sur tout logiciel de montage, ça se fait. Et ça te donne ce rendu là, tu as ce résultat. Bam, tu as like la vidéo. Abonne-toi et notification. Et idéalement, bien sûr, on ne va pas le placer en plein milieu du visage. On va repositionner ce bouton là. On peut le mettre par exemple en haut à gauche ici. Et tu peux le faire grossir aussi. Et tu peux faire grossir ce bouton en allant ici dans échelle. Voilà, pour faire augmenter la taille de ce bouton. Allez, on va laisser à 120. C'est mieux comme ça. Et voici le rendu sur ta vidéo. C'est fait en un clic. Je peux faire pareil pour le bouton s'abonner juste en haut. Qui est, je crois, pour ma deuxième chaîne. Si je ne me trompe pas. Ah non, ce n'est pas pour ma deuxième chaîne. Bam. S'abonner. Like. La cloche. Et c'est fini. Aussi simple que ça. Donc, tu vois que ça a été très simple de créer le bouton s'abonner. Tu peux faire la même chose également chez toi. Et là, directement dans la description, tu peux télécharger trois boutons s'abonner. Qui ont déjà été faits. Donc, dont ceux qui sont présents dans la vidéo. Tu peux en télécharger trois et les utiliser également pour tes vidéos sans aucun problème. Tout ce que tu as besoin de faire, tu cliques sur le lien. Tu me laisses ton adresse e-mail. Et tu vas recevoir directement ces boutons s'abonner dans ta boîte mail. Et comme on parle de bouton s'abonner, tu peux bien évidemment t'abonner à la chaîne. Voilà, comme ça, je te l'ai dit avec le bouton en plus. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501